Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du capteur HC-SR501 qui est un détecteur infrarouge de mouvement en fait c'est un détecteur de mouvement tout simplement, c'est pas plus simple que ça donc bonne réalisation, je l'ai acheté sur Amazon auprès d'un revendeur chinois de toute façon le lien sera en description, je l'ai payé 1,01€ en termes de réalisation tout ça j'ai rien à dire, les soudures sont de qualité tout ça, à part ici où il y a une petite boule, je sais pas si on va bien le voir il veut pas faire une mise au point, là on voit la petite boule donc bon, à part ça sinon rien d'alarmant qualité nickel, rien à dire, à part juste le plastique qui s'en va assez facilement, mais là à une main j'y arriverai pas il faut mettre les deux pour pouvoir tenir et tenir le PCB en même temps bon, sinon voire impeccable, un livret de pochette antistatique aussi ça c'est important de le dire, mais sachet antistatique il y va aussi dans un sachet à bulles, donc c'était un grand sachet, bon là je me montre pas aussi grand sachet à bulles tout ça, bon, sachet blanc à bulles typique de la Chine donc voilà donc sinon en termes de dimension, on est sur du 3,7 en largeur sur 2,5 en hauteur je crois, et c'est 2 cm ici alors après j'ai un doute quand même, mais c'est ce qui me donne, je vais quand même vérifier donc je viens de mesurer, donc on a bien à peu près 3,7 cm ici par contre là, ici, on a un peu plus de 2,5 cm et ici, on a 2,4 cm ici donc les mesures qui se donnent, elles sont pas très très bonnes bon voilà, après, il faut pas trop suffire, j'ai bien fait de remesurer quand même donc voilà, ensuite pour les caractéristiques, donc c'est un capteur qui s'alimente entre 5 et 20 volts donc il n'y a pas de 3,3 et ça s'alimente entre ces 3 pins là, donc sur cette pin là, donc qui est tout à gauche c'est le plus, à droite, tout à droite c'est le moins, et au milieu c'est la sortie donc une sortie qui est en 3,3 volts ou rien il n'y a pas de variable, il n'y a pas de, ça monte, ça descend c'est 3,3 ou rien donc il y a ça aussi ensuite, donc il y a 2 petites molettes une molette pour ajuster la distance, donc c'est celle là quand on le tient comme ça, c'est celle de gauche qui est la distance, donc après je ne sais pas quel est le sens alors la distance c'est entre je ne sais plus exactement, mais c'est au maximum c'est 7 mètres, donc ça doit être entre 3 et 7 je crois j'avais cru voir ça mais c'est ajustable entre 3 et 7 mètres et ici on a le temps, donc il y a ajustable entre 3, j'avais vu 5 secondes à plus de 200 secondes je crois donc voilà, j'ai vérifié, c'était pas bien expliqué, c'était pas très net mais c'est bien donc 3 à 7 mètres alors angle, c'est entre 100 et 120 degrés et sinon on tend ça entre 5 secondes au minimum et 5 minutes au max donc ça laisse du temps quand même c'est pas trop mal donc voilà, bon maintenant il y a aussi un petit cavalier sur le côté donc c'est un mode soit sans répétition donc ça va détecter une fois et après ça ne détectera plus donc il n'y aura plus rien qui ne sortira pas la borne ou alors sinon ça détecte ça détecte et ça répète répète à l'infini en fait donc voilà on va l'installer sur une breadboard tout ça je vais mettre une carte relais tout ça et on se trouve tout de suite donc voilà, j'ai fait le câblage donc c'est très simple on a une alimentation ici 5 volts avec la carte de la breadboard on arrive ici sur la piste j'alimente plus ou moins sur le relais le capteur ensuite je ressors ici avec un petit transistor donc c'est un NPN pour pouvoir parce qu'on ne peut pas brancher directement le relais sur la sortie donc un petit transistor pour commander donc j'arrive avec le signal en bleu sur la fourche du milieu un moins donc pas une alimentation mais un moins sur la bande du côté et ici donc en jaune ce qui va à la carte du relais donc voilà, j'ai tout installé je vais mettre donc un tube un rouleau de sopalin pour éviter parce que comme je vais avoir du mouvement autour pour éviter qu'il capte et que ça fasse un problème que ça fasse des parasites qu'il capte des mouvements alors qu'il n'est pas censé en avoir pour vraiment avoir un test qu'avec quand on passe je vais passer ma main devant quand on passe ça détecte donc je vais mettre le rouleau je vais mettre tout ça en place et on se retrouve tout de suite donc voilà là j'ai fait tout le câblage j'ai mis le rouleau de sopalin plutôt donc voilà comme ça au moins quand je bouge tout ça il n'y a pas de parasites il ne me voit pas donc quand je passe devant il m'a vu ça s'allume pendant 5 secondes à peu près ça envoie donc par le fil orange jusqu'ici jusqu'au fil bleu 3,3 volts qui passe au transistor et ensuite qui vient faire qui vient prendre le contact en fait avec le transistor pour éviter de tirer directement sur le petit capteur parce qu'on ne peut pas tirer beaucoup d'intensité alors qu'un relais alors que le relais a besoin de plus donc voilà c'est assez simple c'est pas compliqué je passe ma main devant il me voit là j'ai arrêté sur 5 secondes et puis voilà je peux repasser mais par contre il y a un petit peu de temps mais voilà il me revoit encore bon souvent on le règle par exemple moi j'ai mon service pour faire un détecteur de mouvement je vais le régler à peu près sur quoi sur 1 à 2 minutes on va passer devant ça va s'allumer pendant 1 minute et après on pourra repasser de toute façon repasser régulièrement devant donc voilà j'ai fait un petit peu la test du capteur qui fonctionne parfaitement aucun problème juste mettre un transistor sur la sortie obligatoire ça c'est on peut pas faire autrement obligatoire de mettre un transistor sur la sortie pour alimenter un relais donc là moi c'est une carte relais avec autocoupleur tout ça donc encore même là ça consomme moins parce que ça tire pas directement l'intensité sur le circuit mais il y a il y a un système avec un transistor il y a déjà des petits transistors tout ça bon ça tire pas 100% de l'énergie sur la mise au point sur le sur le petit capteur mais ça tire quand même de trop donc un transistor devant un petit peu obligatoire puis voilà donc si la vidéo si vous avez des questions sur le produit tout ça n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de la vidéo ou alors sur mon twitter avec le lien en description et de me suivre aussi sur mon twitter je mets des vidéos des photos tout ça de ce que je fais en ce moment ensuite si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un petit pouce en l'air vous pouvez aussi partager la vidéo si ça intéresse quelqu'un que vous connaissez qui serait susceptible de vouloir savoir comment fonctionne ce capteur là et surtout n'oubliez pas de vous abonner comme ça ça fait un peu évoluer la chaîne et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine et à la prochaine